L'accident le plus grave s'est produit à l'entrée de Pontarlier sur la RN57 au lieu dit Pont-Rouge. Un automobiliste n'a pu éviter un cheval qui a été tué sur le coup. La passagère de la voiture, une jeune femme de 28 ans, originaire des verrières de Joux, a été grievement blessée et transportée au CHU de Besançon. Son pronostic vital n'est pourtant pas engagé. Au total, 11 chevaux se sont échappés hier soir de leur enclos précaire, causant plusieurs accidents alentour. Le bilan est de 4 accidents de la circulation routière, dus à des chevaux qui appartiennent à ce que les organisateurs appellent des randonneurs, c'est-à-dire des gens comme vous et moi qui sont passionnés par le cheval et qui participent à titre individuel au Festi-Cheval. Ce ne sont pas des gens qui font partie directement de l'organisation. Ces randonneurs sont arrivés sur place, ils ont enfermé leurs chevaux dans un enclos fermé, selon le protocole habituel, c'est-à-dire avec des fils électriques. Et puis dans la nuit, pour un motif que personne ne peut expliquer pour le moment, les chevaux ont été pris de panique et ils se sont sauvés. Une succession d'accidents qui devraient modifier à l'avenir l'accueil des chevaux à Festi-Cheval. On va revoir tout ça. On remettra plus de câbles, mais bon, les câbles, il y en a déjà pas mal. Il y a pour attacher 200 chevaux, donc il y a moyen quand même de... Puis c'est mis à disposition, c'est facile, voilà. Bon, c'est vrai que les camping-cars, on ne peut pas les mettre à côté des chevaux. Bon, camping-cars ou caravanes ou ce qu'on veut, quoi. Mais on va être obligés aujourd'hui d'obliger les gens à attacher leurs chevaux avec nos structures à nous. Comme ça, on aura moins de problèmes. En 24 ans, cette manifestation n'a eu à déplorer aucun incident jusqu'à hier soir.